L'Océan Arctique On est en plein coeur de l'océan Arctique, direction le pôle Nord. Nous allons traverser la banquise. On aura l'occasion d'observer des animaux sauvages comme des ours polaires ou des morses. Il va se passer pas mal de choses sur ce bateau. L'Océan Arctique L'Océan Arctique L'Océan Arctique L'Océan Anastique Sous-titrage Société Radio-Canada C'est difficile de comprendre le Grand Nord. Cette région du monde regorge de mystères. Elle offre une évasion infinie, le dernier des ailleurs. Le sommet de la Terre vit au rythme de la banquise, sublimé par l'immense. Le froid. Le danger. Mais aussi la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Prends tes petites jumelles, c'est parti pour notre première observation Bon il faut se dépêcher, à partir de maintenant on va pas faire beaucoup de bruit Le but c'est de pas effrayer l'ours, de le laisser tranquille Go 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 ! C'est parti ! Il est juste là ! Fais voir ton ours ! Je marche vite ! Aïe aïe ! Regarde t'es venu ! J'espère qu'il est pas parti ! Ah il est là bas, il est là bas ! Il est juste là bas ! J'ai le laissé là bas ! Bon ! Pour le moment il est vraiment vraiment loin ! J'espère qu'on va en voir d'autres et qu'ils seront beaucoup plus proches ! Moi je crois qu'il était en train de faire sa sieste non tu as vu ? Ouais ! Il faisait quoi ? Il avait eu la tête, il a fait un dame et après il est parti se coucher ! Il faisait un petit peu la sieste tu crois ? Ouais ! Waouh ! C'est beau hein ! C'est beau ! Donc là on est quand même resté éloigné de l'ours pour pas non plus trop le déranger parce que... Ouais ! Il doit quand même se demander quoi, il y a un immense truc rouge qui arrive vers l'eau ! Waouh ! Donc on reste assez loin, c'est pour ça qu'on a des gros objectifs, regardez ! Donc ici là, on part sur du 200 millimètres ! Et toi regarde, t'as beau vu mon kiki à moi ? T'as beau vu mon kiki ? Tu en parles pas ? T'as combien ? 2000 ? 2000, 2000 ! 2000 millimètres ! Normalement on aura des belles images, on va en voir encore pas mal je pense, c'est vraiment des ours, il y aura aussi des morses ! Regarde avec l'épaisseur de la glace ! C'est vraiment 3-4 ans ! Ouais ! Ça, c'est de la glace d'au moins je dirais 3-4 ans de mon expertise ! On est même, je dirais, pas loin du permafrost ! Mec sort des trucs scientifiques ! Waouh ! Et regarde avec les oiseaux ! Je crois qu'on approche bientôt de morses et d'autres ours polaires encore, donc on va faire une petite observation ! A mon avis, le bateau va encore s'arrêter et on va faire un peu de silence ! Musique de générique Bon mesdames et messieurs, Cyril est parti en courant, il a pris son matériel parce qu'il y a eu une annonce comme quoi il y a un ours polaire, du coup je vais le rejoindre parce qu'il a que deux mains, donc il ne peut pas filmer l'ours polaire, plus nous filmer en même temps, putain de sa mère la clé ! Donc du coup je vais m'occuper du vlog, je vais m'occuper de la partie vlog ! Par où est-ce qu'il a pu partir ? Euh... par là ! Ah oui ! Oh j'ai oublié mes jumelles ! Merde ! J'ai oublié mes jumelles ! Voilà ! J'arrive Cyril, j'arrive ! Salut Cyril ! J'suis en train de la voir ! Ah le bâtard, c'est des beaucans ça mon cochon ! Oh il bouge, il bouge ! Oh il est hyper proche ! C'est hyper difficile parce que le bateau bouge en même temps ! Pour faire une photo c'est nickel, mais pour filmer c'est l'enfer ! C'est trop tippin ! Sous-titrage ST' 501 L'ours polaire règne en maître dans le désert arctique. Créature majestueuse, c'est le plus grand carnivore terrestre. Il est capable de nager pendant de longues heures ou de repérer une carcasse à des kilomètres. Néanmoins, il est entièrement dépendant de la banquise. C'est à la fois son lieu de chasse, de repos et de reproduction. La banquise du Nord a déjà perdu 75% de son volume et sa surface diminue chaque année. À ce rythme, elle devrait disparaître d'ici 30 ans. Cette fonte des glaces pousse les sources polaires à se rapprocher des côtes. C'est pourtant l'endroit où ils sont le plus vulnérables. Aggravant la situation, certains pays comme les États-Unis, le Canada et la Russie autorisent la chasse aux ours polaires. Toutes les huit heures, un ours polaire est abattu par la main de l'homme. Leur survie est incertaine et menace donc l'écosystème du Grand Nord. C'est incroyable ce qu'il s'est passé. Il est en train de reculer pour lui laisser de la marge, pour qu'il puisse s'en aller. Putain, mais c'était vraiment un spectacle de bouffe. C'est trop bien. C'est un rêve, mec. Filmer comme ça. Incroyable. Un ours polaire. Quand j'avais filmé des gendarmes avec la caméra de mon père dans le jardin, c'était fou. C'était la folie. J'espère que les images sont bonnes. Honnêtement, c'était hyper dur de stabiliser et surtout de faire le point. Parce qu'il n'arrêtait pas de bouger. Et c'est quand même incroyable parce qu'il est au milieu de nulle part. Il fait sa journée, il fait sa live. C'était quelque chose. C'est quelque chose. Non, mais ce moment était ouf. Mec, c'était ouf. Si t'as regardé au montage, tu te dis, j'en peux plus. J'espère que les plans sont bien. Ouais, en vrai, c'était la galère parce que je devais faire la mise au point. Avec une main comme ça, avec le ronin, essayer de stabiliser en 200 mm. Mais bon, je pense que ça vaut la peine. Faut savoir que sinon, si c'est au trépieu ou quoi, c'est marrant. Enfin, ça sera beaucoup trop... Alors, moi, j'ai fait à la main. Voici la différence. Faut que j'éteins tous les fous. C'est sûr. Ils sont assez curieux. Ils viennent et tout. Ils viennent checker. Il y a une vraie proximité et tout. Et ils ne font pas des ronds continuellement dans la piscine comme au zoo. Tu sens qu'ils s'en passent un peu les couilles. Ils sont tranquilles. C'est une vraie vie animale, une vraie observation. Tu ne vois pas du tout le comportement de stress ou de dépression. Comme tu peux voir une fois au zoo ou dans les autres endroits où j'ai vu des sources polaires. Ils sont vraiment détendus. Ils checkent. Il voit qu'il y aura un truc. Mais bon, tu vas les voir. Il était plus occupé à renifler, en fait, je ne sais pas quoi. S'il avait du poisson, les trucs comme ça. Et ce qui est dingue, c'est le contexte. C'est-à-dire qu'il n'y avait rien. Il y a un horizon de ouf et il y a un ours polaire en plein milieu. Je crois que tu allais raconter sa version des faits. À savoir, il n'y a rien. Et là, il y a un putain d'icebreaker. Bon, allez, on continue. On a encore plein de choses à faire aujourd'hui. C'est que le début. David, David ! On fait marche arrière. Regardez. Waouh, la vue. Waouh. On ne va pas dans le bon sens. Regarde, mec, le décor, là. Alors là, on est en train de faire une petite marche arrière. Pourquoi ? Parce que du vent, ça bloque. La glace est beaucoup trop épaisse. Donc, on va faire tout simplement effet bélier. On va aller au recul. On prend un petit peu de vitesse. Et c'est vrai que la première fois qu'il a fait ça, je me suis dit qu'on prend de l'élan et on va tout déglinguer devant. En fait, ce n'est pas très impressionnant. Non, mais on peut aller voir. On peut aller voir. On peut aller voir. On va voir un petit peu l'effet bélier. Mais là, c'est fou. On va y aller, on va y aller. Aïe. Regardez ça, l'effet bélier. Et là, on avance et on se défonce tout. Ça doit faire peut-être 2-3 jours que vraiment, on navigue en plein cœur de la banquise et que ça n'avance pas des masses. Ça fait aussi partie du voyage. Ce n'est pas si facile d'aller au pôle Nord, même avec ce genre de bateau. Donc, il y a encore pas mal d'imprévus. Wouhou ! Donc là, ce qui se passe, c'est que le bateau s'arrête pas mal. Waouh ! Le grand marceau là-bas. Ah, il s'arrête vraiment souvent. Et ici, la glace est vraiment très, très épaisse. Regardez là, comment ça se soulève. Waouh ! On n'a plus qu'à attendre un petit peu. Et bientôt, on sera au pôle Nord. Regardez, il est en train de pêcher. Ça mord ! Ça mord ! Ça mord, regarde, j'ai un plan en 4K. Oh, c'est fou, ça ! Le brouillard, non, il revient ! Oh, non ! Oh, non, ça aura pas duré longtemps. Chier. Oh, je n'ai pas pu faire des beaux petits plans. Je n'ai pas eu le temps. Ça change tout le temps, c'est incroyable. Regardez, il n'y a plus rien. C'est fini. C'est vraiment mystique comme paysage, quand même. Donc voilà, quelque part là-bas, il y a le 90e degré. Le pôle Nord. Et en attendant, le bateau, il fait des petits zigzags pour éviter les gros morceaux de glace, pour éviter le courant, les vents. Et ça fait un gros détour. On a déjà perdu une journée. Mais c'est incroyable comme voyage. C'est fini. La pêche est terminée. Bon, on va aller un peu à l'arrière du bateau. On va se poser. Méril. Oui. C'est le nez qui coule. Je vais rentrer à la maison. On ne fait pas, il faut profiter de la banquise. Je vais rentrer, il fait froid. Je profite de la banquise. Oh, putain, le bout de glace qui a volé. Non ! Non, je faisais ma blague sur le nez qui coule, on n'a pas vu ça. Là, c'est le gros bordel. Ah là 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 ! Ah il baird ! Et pendant tout le voyage il y avait plein d'oiseaux Mais je crois que là ils ont abandonné hein ! Et ils n'ont pas suivi, ils ne sont plus là ! Ouah le bruit qu'il y a ici ! On va mourir ! Bon j'ai un petit problème, je crois que j'ai perdu Maxime ! Ça fait des heures que je le cherche et je ne le trouve pas ! En plus regardez où on est ! En plein milieu de la banquise ! Là-bas il y a un brouillard de malade ! On se croirait sur un genre de bateau fantôme ! Il y a quelqu'un ! Maxime ! Wouhou ! Wouhou ! Je ne sais pas ce qu'il y a en train de se passer ! Il n'y a personne dehors ! Il n'y a rien aux alentours ! Je crois que je suis dans une boucle spatio-temporelle ! Perdu en plein milieu du désert arctique ! Ça ne va pas du tout là ! Regardez, il n'y a plus un bruit, il n'y a plus personne ! Au secours ! Au secours ! Il n'y a personne ! En plus on est à l'arrêt ! Il y a quelqu'un ! On va en profiter pour admirer la vue ! On a quelque chose d'assez spécial ! En plus on était living ! On a qualcosa de deux Quelques En plus on veut plus en diagnóstique ! On se croirait un peu sur un bateau fantôme là, regardez ! Le homard volant, perdu au milieu du désert polaire. Cyril, le survivant doit trouver la vérité. Bon, je vais voir s'il est dans la chambre. Peut-être qu'il est resté, il est parti faire une sieste. On ne sait pas. Ah bah non. Tiens, tiens, tiens ! Je t'ai cherché partout ! Ouais, je suis perdu ! On est sur la banquise, on est au buffet, c'est un délire ! Bonjour ! Maintenant qu'on casse la glace, ça fait un bordel, laisse tomber ! Avec les assiettes ! C'est vraiment impressionnant ! Il y a un gros bloc d'adresse qui peut être en feu ! Tu veux de l'eau ? 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 Tu peux m'expliquer avec vous tu as fait le polaire ? C'est fou ! C'est meur ! et ben on est fait une crête en fait qui passe à travers la banquise du coup il a foncé comme un barbare dedans et du coup on s'est posé dessus genre on m'a donné le bateau il a fait mais il s'est arrêté directement je vais freiner un peu le bateau parce que ça a tendance à faire vibrer la caméra tu vois là on va faire un gros détour sur la gauche et on reprend sur la droite ah oui 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 il va foncer dedans on la voit vraiment quoi elle est super haute on voit vraiment la crête qui déglingue toute la banquise elle est insane on va se mettre comme déni on va se poser sur la banquise comme des gros phoques on voit vraiment la barrière quoi la grosse frontière à glace c'est le mur c'est le mur c'est la garde de nuit on va aller rentrer là il va vraiment le faire il y va le gars et imaginez vous êtes en fichage donc c'est très aplati mais en vrai là là c'est immense oh il le fait vraiment on passera jamais il va passer il va passer gagne le dé il va passer le bâtard le bâtard il est batté on a mis tous les moteurs on a calé on est bloqué le délit ça y est donc là il va refaire une marche arrière regardez les dégâts voilà bon à mon avis on n'est pas arrivé au pôle nord là c'est fou c'est compliqué ça fait quel effet d'être bloqué en plein milieu du désert arctique si c'est trop gros on va se poser sur la banquise et puis on est comme des cons comme une tortue sur sa carapace allez on va essayer d'aller tout devant pour voir ça de plus près faut se dépêcher coucou coucou allez 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 je viens de what je viens de retrouver mes lunettes je les avais perdu genre de là haut quelle était la probabilité pour que je retombe dessus dépêche toi mec je viens de retrouver mes lunettes je sais pas j'avais perdu mes lunettes et j'en ai retrouvé c'est le miracle du pôle nord coucou coucou après il y'a un lac on est tranquille pour au moins deux minutes on va taper ça passe je crois que c'est bon allez c'est reparti direction le pôle nord la nuit de dingue toute la nuit le bateau tremblait des fois on sentait que ça tapait vraiment fort tout tremblait ici les meubles les portes s'ouvraient un peu ouais j'ai pas passé une nuit de malade regardez la carte ici on a les îles france joseph donc on les a traversées et là on va continuer jusqu'au pôle nord donc désormais il y'a plus que de la banquise entre nous et le pôle nord et là ça commence à devenir de la glace vraiment plus âgée vraiment plus dure plus épaisse donc le bateau il a vraiment forcé le passage c'est le début de toute façon c'était prévu on va sortir un peu pour voir tout ça il va falloir que je m'habille parce que regardez à quoi on ressemble bon y'a un petit côté spiderman quand même je suis assorti à la moquette ça c'est sûr c'est l'aventure j'ai changé un peu d'habits quand même on va voir ce que ça donne à l'arrière du bateau ça vibre de partout on va mourir c'est pas rassurant bienvenue dans mon bureau bon je suis toujours en train de faire ce petit editing donc c'est un petit montage qu'on va essayer de faire passer au briefing comme ça on va se faire bien voir peut-être que ça va nous aider à envoyer des drones parce que là il nous faut vraiment des plans aériens parce que sinon sans drones c'est pas terrible ça tremble toujours autant dans mon bureau de toute façon ça fait une semaine que c'est comme ça je sens même plus la différence pour moi c'est totalement normal mais gros changement de programme pour la première fois il y a un grand soleil qui vient de se lever bon là on voit rien je vais vous montrer un petit peu où ça en est voilà j'en fais un petit montage un petit montage d'une minute maintenant on part dehors on va faire des petits plans ça ne s'arrête jamais je ne parle pas chinois je comprends rien regardez ça ça part 5 petites minutes pour me préparer et on admire le soleil sur la banquille en plus de ça ils sont en train d'envoyer les hélicoptères là je crois c'est du délire je ne parle pas chinois dans lesquels on va faire des petits plans et on va faire des petits plans et on a les délire Sous-titrage ST' 501 Il n'y a personne, il n'y a pas une seule personne sur le bateau qui a eu l'idée de venir ici Regardez cette vue Il arrive, il arrive Waouh Ce délire Il a un côté Petite manœuvre Pas mal hein Oh il y a de la maîtrise là Donc là on va pouvoir survoler la banquise En hélicoptère Ça va être dingue Tout s'enchaîne très très vite C'est l'aventure Ah merde c'est de l'autre côté Putain à chaque fois mec J'en ai trois fois On est perdu Il est immense Il y a l'hélicoptère On est groupe 1 On n'est pas prêts d'y aller J'imite 70% des passagers C'est pas gentil Hélicoptère Mec il y a une meuf qui s'est endormie tout à l'heure pendant la conférence Ils s'endorment tous Pas peur Ah mon step Il appuie sur tous les motos Il exagère un peu Enchaînement de l'extrême Maintenant hélicoptère Il faut changer de matos D'habitude en fait les montages Bah c'est rythmé Alors que dans la réalité ça passe pas très vite Mais là tout passe vite Le montage et la vraie vie Montre un peu t'es nul Tu vas à la pêche Space c'est sponsorisé Space Fox Allez checker ma boutique sur l'espace Peux-tu nous en dire un peu plus sur ta chaleur corporelle actuellement Franchement peu importe que ce soit en Fahrenheit ou en degrés Je sais beaucoup Je pourrais utiliser l'eau de mon corps pour faire fondre la glace à 6 km d'aventour Tu suis du cul quoi Bon c'est parti pour l'hélicoptère Le truc incroyable avec cet hélicoptère C'est qu'il va décoller depuis un icebreaker en mouvement Et on va atterrir alors que l'icebreaker est en mouvement C'est extrêmement impressionnant Et c'est ce que nous allons pouvoir observer maintenant Il y a 90% de chances qu'on meurt C'est une des manœuvres les plus dangereuses à réaliser en hélicoptère Et c'est un plaisir de le faire avec des véhicules russes Qui datent du 20ème siècle Au briefing on nous a dit que le pont d'un helipad situé sur un navire en mouvement Est l'un des endroits les plus dangereux du monde C'est ce qu'ils ont dit au briefing En plus de ça on a l'uranium à l'arrière A plus C'est le délit J'ai oublié mes lunettes Tu vois rien ? Si Je vais pas voir les détails de la banquise Ça reste à ce soir en route Ça fait des russes Il reste à ce soir dans mes russes Leve-la, leve-la On va mourir Est-ce que t'es rassuré ? Bonne entre guillette Ouais C'est bon Ah 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 Oh Ah Sous-titrage ST' 501 J'ai chaud ! J'ai chaud sa mère ! T'en as pensé quoi ? Ecoute, c'est une différence de fou ! T'es là, il n'y a rien, c'est tout blanc, t'as qu'un bateau qui fend la glace, t'es là, t'es un petit peu, comment dire, un îlot de l'humanité qui survit au milieu de l'extrême paysage de l'Arctique, c'est beau ! Et moi j'avais une petite vision sur le pilote là, c'était pas mal, c'était vraiment visuel mais c'est quand même à l'ancienne à la machine ! Et quand il se pose et tout, ça y est on y presque, regardez, on arrive au bout ! Tous les gens sont sur le pont, tout le monde se prépare, dans quelques instants nous serons pile poil au Pôle Nord ! On est à genre 4 km ? 3 km ? On va poser le pied sur le sol pour la première fois depuis combien de jours ? Depuis moins mince, depuis 10 jours, une semaine, une semaine ! Depuis une bonne semaine, ça va faire du bien, il va se passer plein de choses une fois arrivé au Pôle Nord, et ça se passera sur la chaîne de Max, donc tu prends le relais ! Oui ! Donne envie aux gens, tease un peu, tease un peu ! A la fois divertissement, vidéo réaction, humour et voyage, retrouvez tous ces types de contenus sur ma chaîne YouTube, Amixem ! Et bien si ça, ça vous donne pas envie d'aller voir le Pôle Nord ! Non plus je comprends pas ! Bien évidemment, n'oubliez pas de laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu ! Pour suivre la série, il faut activer la petite cloche aussi ! Non ça va pas ! Activez la petite cloche et vous allez chez Maxime ! C'est parti !